Sous-titrage Société Radio-Canada Et quand tu dois faire le comédien comme aujourd'hui, c'est la même histoire ou ça monte un peu plus quand même ? C'est pas le track, c'est que j'ai pas envie de... Honnêtement c'est quelque chose qui me branchait vraiment et c'était la première fois pour moi aujourd'hui donc c'était plus que j'avais pas envie de décevoir le réalisateur mais ça s'est bien passé, j'étais content donc c'est plutôt ça, tu te dis j'espère que ça va être cool pour tout le monde parce que moi je me suis vraiment marré et puis ils se sont bien marrés aussi donc c'est cool. Donc à partir de maintenant je cherche des rôles dans des films. Premier rôle principalement, de type hollywoodien ? Premier rôle, de type hollywoodien, de type japonais et je suis prêt à tout, c'est à dire je fais les enfants, les vieillards, les femmes, les animaux. Les roues aussi je crois que tu fais les roues ? Non c'est le seul truc que je fais pas, par conviction, ça je respecte franchement, ça je respecte. Hier t'as regardé un petit peu ce qui est tombé sur Twitter pour toi, ce que t'allais faire peut-être aujourd'hui. Sur ? Sur Myspace. Myspace ouais, sur Myspace ouais je vais souvent sur Myspace mais personne. Il y avait rien, ouais c'est marrant les gens ils ont pas participé hier pour toi sur Myspace. Ouais je sais, je comprends pas, non mais je crois qu'il y avait un problème de désinformation, moi j'ai un très gros problème depuis quelques années, c'est que les gens me prennent pour Michael Jordan et Omar si. Donc j'ai hyper du mal à ressortir, tu vois, alors que j'ai rien à voir avec ces gens là, je suis beaucoup plus fort et beaucoup plus grand. Moi je sais que tu bois pas, tu fumes pas, donc le type de situation dans laquelle se retrouvent nos héros, c'est un truc qui pourrait pas t'arriver. Moi je suis un peu comme ça aussi et j'ai remarqué un truc, je sais pas si t'as remarqué aussi, à 5h du mat' quand tout le monde est par terre et fait n'importe quoi, t'as pas l'impression d'avoir la science infuse. C'est-à-dire que les mecs ils sont là, viens on sort dehors courir nu sous la pluie, tu leur dis bah non c'est pas une bonne idée. Non parce que j'ai été à l'école avec Zlatan Ibrahimovic, donc depuis toujours j'ai l'impression d'être un génie. T'es en train de dire qu'il est débile ? Non, je dis qu'il se croit qu'il est génial, ça veut pas dire qu'il ne l'est pas. D'accord. T'as vu ? T'as vu, ça c'est les gens du cinéma quoi, tu dis un truc, ça veut tout de suite, tout de suite vers un truc. Ah d'accord, on est chez Jean-Marc Morandini, excuse-moi. Faut que ça bosse, faut que ça cloche. Jean-Marc, écoute. Dis une saloperie sur quelqu'un, au moins quelqu'un du plateau. Mais je passe ma vie à dire des saloperies sur tout le monde. Il y a des médias qui t'a gonflé aujourd'hui. Non, honnêtement, blague à part, j'ai été extrêmement bien accueilli. C'est ouf parce qu'on dirait qu'ils sont potes depuis 25 ans, mais c'est leur âge, donc c'est bizarre. Voilà, je leur ai rendu à pareil, je leur ai expliqué 2-3 trucs, 2-3 plans pour être plus drôle, tu vois, pour être plus dans le rôle. Des petits tips. Gratos, tu vois, j'ai rien fait payer parce que je suis comme ça. Pour eux, c'est une expérience exceptionnelle d'avoir tourné avec toi. Et nous, on est hyper contents de t'avoir reçu. Je sais, je sais. Tu sais, il y a un moment donné, quand tu rayonnes, il faut savoir accepter d'éblouir. Et je pense qu'on peut finir sur cette phrase parce que je n'ai pas d'autre. Merci, votre Altesse. Merci. Merci.